bonjour à tous mes chers copains des foins aujourd'hui on se retrouve pour un hdp un histoire de parler sur simone veille simone veille une vie hors nord passé par les camps de concentration de oswich birkeno ministre de la santé et présidente du parlement européen voici la vie de simone veille simone veille est né le 13 juillet 1927 à nice dans une famille juive composée de deux soeurs et un frère bon elle n'est dans une famille heureuse un son père est architecte et dans les années 20 il connaît une belle réussite tandis que sa mère elle s'occupe de la famille dans les années 1930 la crise économique passant par là les commandes de son père ralentissent et les problèmes arrivent en 32 il faut vendre la voiture familiale et déménager dans un appartement plus modeste ces changements ne vont pas bousculer la vie de la petite simone âgée de seulement cinq ans la famille reste soudée avec le début de la seconde guerre mondiale la situation devient de plus en plus compliqué pour les juifs en france le père de simone andré jacob perd le droit de travailler en tant qu'architecte le régime de vichy accentue les brimades et les humiliations envers les juifs au cours des années 40 simone réussit à avoir son bac en mars 44 malgré le climat antisémite fort âgé de seulement 16 ans simone et sa famille sont arrêtés en mars 44 puis envoyé au camp de concentration de drancy son père et son frère partent eux pour la lituanie pour ce qui fut leur ultime voyage ils ne reviendront jamais sa soeur et sa mère l'accompagne au camp d'auvitch birkenau le 15 avril 1944 simone jacob n'existe plus son matricule 78 mille six cent cinquante et un tatoué sur son bras sera désormais son nom à bergen-melzen pratiquement les dernières semaines on distribuait pratiquement plus rien les gens il ya des gens qui sont morts mort de faim on a même dit qu'il y avait eu des des cas de cannibalisme en tout cas c'était dans un état entre le diffus la faim la soif quand même la soif c'était presque pire la soif et plus d'eau potable du tout les gens faisaient prenaient des risques énormes même d'être tués d'un coup de fusil par l'essai ce qui gardait les quelques marre d'eau stagnante qui restait et qui devait servir pour la soupe parce qu'on avait et les gens allaient tout de même essayé de de prendre un peu d'eau tellement on m'aurait de soif tout de suite après la libération quand les anglais sont arrivés il y en a rien qui qui m'a demandé quel âge si j'étais marié si avait des enfants etc si mais quel âge vous croyez que j'ai alors sans doute croyant être très très poli m'a dit je suis pas une quarantaine d'années voilà là c'est ce qu'on était les forces sont venues au fond plus vite qu'on qu'on pensait physiquement les forces physiques le reste c'est n'a jamais revenu jamais une partie de vous même et toujours là bas 1 million 200 mille détenus dont 90% de juifs trouvèrent la mort à auswitch au total pendant la seconde guerre mondiale ces 6 millions de juifs qui furent exterminés ce qui représente environ 40% des juifs dans le monde simone veille gardera en tête la fin le froid la peur et malheureusement le décès de sa mère à bout de force quelques semaines avant la libération en 1945 simone et sa soeur sont délivrés par les alliés ils vont enfin pouvoir se reconstruire simone veille retourne en france en 1945 sans sa mère son père et son frère seule sa soeur et elle même sont vivantes et tout de suite elle décide de reprendre ses études son rêve devenir une grande avocate en 1946 elle rencontre et épouse antoine veille un futur inspecteur des finances la famille va s'agrandir car elle donnera naissance à trois fils en 1947 1948 et 1954 son mari va vite faire comprendre à simone son désaccord aux ambitions qu'elle souhaite et oui à l'époque une femme c'est mieux à la tête de la famille faire des études ou même travailler dans la famille bourgeoise où elle vit c'est pas du tout bien vu mais elle se bat pour sa propre liberté et pourquoi elle ne pourrait pas le faire elle simone veille pourquoi elle ne pourrait pas faire ce qu'elle peut parce que c'est une femme non ça marche pas comme ça pour elle les souvenirs de sa mère vont la consolider dans son choix de faire des hautes études yvonne jacob avait souffert de son rôle de mère de famille qui lui avait été attribué simone sait qu'elle l'aurait encouragé dans ses intentions 1952 antoine et simone résident à stuttgart pour des raisons professionnelles pour l'occasion ils accueillent milou sa soeur ainsi que son mari et leur fils luc les deux soeurs complices profitent de ses vacances allemandes pour se retrouver sur la route du retour milou et ses siens sont tués sur le coup dans un accident de voiture cet accident prie simone de la seule personne témoin du drame vécu lors de leur adolescence simone déclara la douleur de sa perte ne m'a jamais quitté c'est comme si j'avais perdu maman deux fois en 1956 elle obtient le concours de la magistrature et devient haut fonctionnaire de l'administration pénitentiaire bien évidemment le sort des prisonniers les conditions de détention lui rappelle des souvenirs douloureux est encore bien présent dans sa mémoire pendant une dizaine d'années elle va s'atteler à améliorer les conditions de vie des prisonniers en france la première partie d'hdp histoire de parler sur simone veille est donc terminée j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve très bientôt pour une deuxième partie d'hdp sur simone veille avec son passage en tant que ministre de la santé la loi sur l'ivg ainsi que la carrière européenne on se retrouve très vite et je vous dis au revoir hop 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 j'allais oublier pour une vidéo de qualité merci de vous abonner voilà comme ça encore encore et bah voilà c'est pas compliqué et puis ça mange pas de pain vraiment c'est c'est bien parce que ça permet d'être au courant tout ça hop tu rentres du boulot qu'est ce que je vais faire hop je vais regarder tout le voyou c'est pas mal ça c'est enrichissant c'est divertissant c'est comme success vs